On commencerait en posant la question à Joël si tu as des commentaires ou des questions sur le web qui valent la peine d'être amenées à M. Gautrin. On a des gens, on a des questions en fait sur Twitter, les gens se demandent, oui c'est beau divulguer les données publiques, mais de quelle façon, comment vous allez le faire concrètement? – Alors réponse, je n'ai peut-être pas été assez clair tout à l'heure, il y a deux types dans les données publiques, et je vous le dis en premier lieu, on va donc partir des données qui déjà doivent être publiques, donc je ne repartirai pas dans un débat ou étendre à d'autres, je le ferai après progressivement, toujours pour rappeler qu'il ne faut pas tout vouloir faire tout de suite dans un seul coup. Comment le faire? Il y a deux endroits, il y a les stockées, à l'heure actuelle elles sont stockées, c'est-à-dire emmagasinées dans chacun des ministères et organismes, il faut y avoir un seul site de consultation, site de consultation du sens net.gouv.qc.ca ou quelque chose, où le citoyen pourra y avoir accès à ces données publiques. Deuxième élément, il est important de ne pas seulement avoir accès à ces données publiques, il faut savoir pouvoir les traiter. À titre d'exemple, si je vous donne l'ensemble des contrats passés par Hydro-Québec pendant un mois, vous allez avoir une masse importante d'informations. Si vous n'êtes pas capable de les traiter d'une manière technique, c'est-à-dire avec un instrument de navigation à l'intérieur, vous êtes perdu dans cette masse d'informations. Donc il est important de pouvoir transférer, traduire ces données qui sont en général dans des données PDF, c'est-à-dire des données qui n'acceptent pas le traitement machine, dans un langage qui puisse être traité par un traitement machine, par exemple un langage XML ou HTML si vous voulez, ou quelque chose comme ça. Alors deux endroits où après il va falloir les indexer, et il y a deux expertises qui existent déjà au gouvernement du Québec dans l'indexation, pour ce qui touche les documents à caractère statistique, l'Institut de la statistique du Québec a une expertise. Pour l'ensemble des autres types de documents, la Bibliothèque nationale du Québec, BNQ, a une expertise dans l'indexation des documents. Des questions de la salle peut-être? Il y a quelqu'un qui veut me poser une question, non? Merci. C'est parce que moi j'en ai une. Si personne n'en a. Vous avez expliqué qu'il y avait trois axes sur lesquels vous voulez travailler. Transparence, participation et collaboration, synergie. Lequel des trois, pourriez-vous les mettre en l'ordre, celui qui va être le plus difficile à réaliser jusqu'au plus facile à réaliser? Bon, disons qu'il faut les faire parallèlement. Mais je dirais... Alors il y a plusieurs choses. Parce que vous me posez une question sur ce qui va être plus facile. Des fois, on ne sait jamais ce qui va être plus facile ou pas. La transparence est probablement ce qui va probablement se faire de manière la plus facile. Parce qu'on a déjà un certain nombre de règlements et de lois qui l'encadrent. Il faut les compléter, etc. La participation des citoyens, il faut évidemment développer les instruments, mais il faut changer la culture. Et vous voyez, j'aurais peut-être dû intégrer, en parler plus dans l'intervention, mais je voulais respecter mon temps. La culture organisationnelle du gouvernement, d'un gouvernement, doit changer en partie. Pourquoi? Parce qu'il y a deux éléments. D'un côté, il va falloir être en mesure de décentraliser la possibilité de répondre aux citoyens. Parce que si vous voulez avoir les gens qui vont utiliser les médias sociaux pour avoir une information ou réagir, ils s'attendent à une réaction plus rapide. Donc il faut être en mesure de responsabiliser plus l'ensemble des éléments, des professionnels de la fonction publique québécoise. Premier élément. Deuxième élément, il faut apprendre. Apprendre, et ça ne sera pas facilement, en changeant la culture, de faire en sorte que les gens qui travaillent au gouvernement doivent apprendre à travailler en partage. Parce que, et c'est ça que je vous dis aujourd'hui lorsque j'utilise le terme « gouverner autrement », ça veut dire « gouverner en synergie et en partage avec la population ». Là se trouve l'élément qui est le plus difficile. La volonté de collaborer entre les acteurs ou les fonctionnaires, il y a une volonté. Ça va prendre un peu de changement dans la culture organisationnelle, mais il y a déjà une volonté à la base de mieux collaborer. Autre question? Oui, il y a un monsieur qui avait posé une question. Non, il y a une question. On a une question ici de la salle, de la part de Catherine Roy. Alors, moi j'ai manqué le début parce que je donnais une conférence. Ah bon? Mais je voulais savoir, vous savez, moi mon dada c'est l'accessibilité pour les personnes handicapées. Est-ce que vous savez exactement ce que j'ai terminé là-dessus? Vous n'avez pas remarqué? Pardon? Vous n'avez pas remarqué que j'ai terminé là-dessus parce que je partage le même dada que vous. Oui. Bien c'est ça, mais je voulais voir dans votre vision du rôle du gouvernement, parce que vous parliez entre autres des médias sociaux et de l'utilisation. On a des inquiétudes par rapport à ça. On trouve que c'est intéressant, mais en même temps on sait que les médias sociaux ne sont pas tellement accessibles pour les personnes handicapées actuellement. Alors, je voulais juste voir un peu comment... Alors, ceux qui étaient présents dans la salle peuvent vous témoigner. J'ai terminé par cette préoccupation qui est la mienne, réellement de ne pas augmenter la fracture et d'autre part dans la fracture numérique et en particulier les problèmes qu'il y a pour les personnes... J'ai qualifié les personnes handicapées être en mesure, de pouvoir être en mesure, de pouvoir y participer le plus. Alors, je n'ai pas de solution magique à vous donner, mais je vais vous dire que j'ai cette préoccupation qui ne m'a pas quitté. Mais avant que vous soyez présents, je l'avais été... Déjà, demandez, demandez aux gens, j'ai terminé là-dessus. C'est pas grave, j'avais été décédé. Merci. Mais je l'ai dit, allez-y là. Il y a encore... Est-ce qu'il reste du temps pour les questions? Une dernière. Allez-y, choisissez la question. Allez, bon, qu'est-ce que vous allez me dire comme question méchante? Bonjour, M. Gaudret. Jean-François Gauthier avec... Oui. Écoutez, la question qui me vient à l'esprit, puis je pense que... Moi, je pourrais vous rappeler, parce que parmi les développements des logiciels qui permettent justement de traiter la réponse de citoyens, vous êtes probablement à des précurseurs dans ce sens-là. Merci. Écoutez, nous, moi, ce qui me préoccupe particulièrement quand j'entends ce que vous me dites au sujet, c'est la question de la gouvernance de la donnée. Je pense que c'est l'étape préalable à toute action structurante pour l'avenir de la prestation de services publics. J'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu comment vous envisagez de faire ce vaste changement en commençant par, justement, mettre en place la gouvernance ? J'ai toujours pensé, je continue à penser, qu'il faut qu'une modification comme celle-là vienne de la plus haute autorité gouvernementale, à savoir du premier ministre du Québec. Et je réaffirme ici que la gouvernance doit d'abord venir, qui irait principalement du premier ministre du Québec ou de son représentant, toute autre mode de fonctionnement. Et je vais me permettre de le passer. J'ai eu une expérience. Je vais parler de mon expérience personnelle. Moi, j'ai fait un rapport en 2004 qui était pour développer un gouvernement en ligne. J'avais déjà demandé d'avoir, de rattacher le ministre délégué du gouvernement au premier ministre. On ne l'a pas rattaché, on l'a rattaché au Trésor. Alors, je vous signale, au service gouvernemental. Ce qui a fait qu'on a à peu près, à chaque fois, on n'a pas beaucoup de budget, on n'a pas beaucoup d'affluence, on n'a pas beaucoup de pouvoir. Un tel projet ne peut aller de l'avant que s'il est porté par la plus haute autorité gouvernementale, à savoir le premier ministre du Québec. Et je n'en demanderai pas. M. Gautrin, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada